bonjour à tous et bienvenue pour ce flash info avec jean louis de 45 bonjour jean louis bonjour les amis bonjour jean rené alors émission un peu spéciale hors des émissions parce que une information est sortie sur la steak haché et sur la cachette tout à fait les amis informations exclusives un flash info pour cette histoire de steak haché alors je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire jean rené mais des steaks hachés auraient été vendus voire donnés mais ces steaks ne contiennent aucune viande en fait enfin contiennent aucune viande ils contiennent de la peau des eaux broyées à peu près à 30 40% et puis le reste du soja c'est de la protéine végétale animale donc ces steaks c'est des faux steaks hachés c'est de la fausse viande et elle est fournie dans les restos du coeur dans les associations pour aider les plus démunis les gens justement qui n'ont quasiment rien à manger on leur donne du steak haché du faux steak haché alors il faut savoir que dans les steaks hachés où il ya du soja tout ça normalement ils sont obligés de préciser que c'est des steaks hachés végétal et pas du steak végétal et non du steak hachés en fait voilà le végétal ça veut dire c'est pour les trucs bio ou les trucs soja quand il y a du soja et quand il n'y a pas de viande voilà il faut savoir que alors dans les restos du coeur par exemple dans ceux qui donnent de la nourriture aux plus démunis ils peuvent donner des steaks végétal si c'est précisé comme des steaks où il ya de la viande ce qui est normal voilà il faut préciser il faut le préciser et là cette viande ne seulement elle était donnée mais elle était vendue surtout elle était vendue cette viande est vendue alors moi je tiens à alarmer parce que déjà j'avais j'avais soulevé on avait soulevé l'histoire du faux riz oui du faux riz du faux grain de riz qui sont en fait c'est des grains de plastique c'est du plastique qui ressemble à des grains de riz et les gens cuisinent ça et ils mangent donc là c'est un scandale qu'on avait vu déjà en afrique oui donc déjà dans des pays où on n'a pas beaucoup à manger donc qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'on veut qu'est ce qu'il sait qu'est ce qui est en train de se passer parce que il faut essayer de prendre du recul sur l'histoire et qui à qui profite le crime j'en ai à qui profite ce crime du faux riz et surtout de la fausse viande et des viandes des viandes bio des viandes à base de soja des viandes à base d'insectes toute cette viande qui arrive depuis plusieurs années dans les supermarchés mais cette viande là cette fausse viande elle profite aux riches et oui et oui parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la planète et oui les amis on va bientôt être 10 20 milliards on est de plus en plus nombreux et il y a de moins en moins d'animaux donc de la viande on est obligé dans les vaches il faut le temps qu'elles grandissent il faut plusieurs années on peut pas à la naissance machin mais pourtant il faut de la viande il faut produire toujours plus toujours plus de viande donc comment les riches ceux qui ont les moyens de manger de la bonne viande qui veulent pas des steaks de cela comment les riches peuvent s'assurer d'avoir toujours leur stock de viande sachant qu'il y a plus en plus de monde sur terre et de plus en plus de pauvres et bien la solution a été trouvée c'est de filer des fausses steaks hachés aux pauvres de toute façon ce que vous trouvez dans les supermarchés genre on est un peu importe le supermarché on va pas donner les marques même s'il ya des superu monoprix leader price leclerc à chaque fois que vous allez dans un supermarché c'est de la viande qui n'est pas forcément de bonne qualité voilà 90% c'est de la viande de merde il faut dire les choses c'est la viande de merde le riche ne va pas au supermarché faire ses contre et alors ben oui pour prendre un exemple déjà je m'en tiens à dire que ce n'est pas un message anti anti carnivores ceux qui mangent de la viande ah non non au contraire ni un soutien aux vegans on le dit comme ça on est clair pour ceux qui comptent dans les msn nous dire oui parce que les vegans je vous ai dit il y a du fouri et vous allez avoir de faux légumes des fois haricots des faux flageolets pas tout ce que les riches veulent garder pour eux et voilà c'est vous qui allez manger de la merde et on le sait également entre les poissons panais les bas prix au final les bien vues pour la marque superu pour tout dire c'est également de la merde c'est pareil les poissons panais c'est de la merde les nuggets c'est de la merde oui voilà mais il faut savoir alors poisson panais pourquoi je prends cet exemple parce que moi je prends l'exemple du moins cher le bas de gamme le bas de gamme bien sûr là si vous mettez le prix voilà ah bah là voilà là vous aurez un peu plus de qualité à superu celui qui coûte 93 centimes en poisson panais c'est de la merde c'est le bien vu c'est de la merde et c'est de la merde et à seulement 1,07€ vous avez du collant vous avez le collant et prenez encore mieux prenez du collant frais et si vous voulez faire votre poisson panais faites le vous même ce sera encore meilleur ça coûte plus cher forcément ça coûte plus cher de bien manger en france c'est le cas malheureusement pas forcément on peut manger de la bonne des bons produits maintenant à mon charcle il y a quelques années si effectivement on peut manger de la bonne viande de qualité chez alexandre à moindre coût les amis là on a encore une solution pour s'en sortir pour manger de la bonne viande voilà vous allez chez alexandre boucherie charcuterie traiteur à la gerge de bretagne il est là le mardi sur le marché vous pouvez goûter la viande vous pouvez vérifier vous pouvez même voir les photos des animaux donc il n'y a pas d'arnaque c'est pas c'est pas des bidouillages bizarres il n'y a pas de soja ce n'est pas de la peau et des eaux broyées c'est de la vraie viande voilà il faut le préciser voilà et en pensant également mais ça on en parlera peut-être dans une autre vidéo peut-être pourquoi pas faire sur une enquête hyper sérieuse sur les marchés il faut savoir qu'il y a des produits qui sont pas non plus très bons des produits qui sont très bons comme chez alexandre voilà on peut citer également la marque chez david à la floriste tout à fait on peut citer pleinement comme ça mais voilà il y a également des produits frais sur on vous parle du marché nous de la gerge il n'y a pas des produits tout à fait frais vous souvenez vous connaissez vous le proverbe tout est bon dans le cochon et tout est à chier chez le boucher ah ben ça je la connaissais pas non mais on dit tout est bon dans le cochon alors effectivement il ya des il ya pas mal de parties dans le cochon qui sont bonnes mais voyez ça pour un esprit financier dans l'esprit d'un financier de quelqu'un qui vend ce cochon quand il dit que tout est bon dans le cochon c'est que il sait que les bons morceaux il peut les vendre mais les morceaux pourris la peau les eaux il peut la vendre aussi c'est ce quoi c'est ce qui a été vérifié c'est ce qui a été confirmé dans ce scandale sanitaire c'est que la peau les eaux ils sont broyés les dents en fait vous savez comment se tuer les cochons je vais pas est ce qu'on montre une vidéo moi j'ai vu la vidéo j'ai failli vomir voilà mais je vais vous la résumer en fait la vidéo voyez le cochon mais faites le cochon voilà le cochon il est là il ya des murs et la pièce elle se resserre comme dans un film d'horreur et elle écrase les cochons elle écrase les cochons sont broyés voilà et c'est ça qu'il ya dans ces steaks hachés la merde c'est comme ça qu'on fait de la viande on écrase les animaux TAC comme ça si vous voulez avoir voir ou en tout cas en savoir voir je pense pas allez voir sur internet il y a des images c'est scandaleux il y a également des portes ouvertes Agatine vient sur la gage une fois par an donc vous pouvez aller voir comment ils font alors Agatine c'est propre et Agatine voilà on respecte un peu l'animal ah mais on le respecte mais c'est pas tout à fait propre dans l'usine ouais je connais les employés ça chatouille le cochon là-bas voilà on les écrase pas comme des pancakes quand même voilà déjà un peu de respect vous parliez que tout était bon dans le cochon oui par exemple les oreilles de cochon se mangent oui ça se mange très bon j'ai jamais goûté mais voilà et en fait savoir que c'est le genre de produits les oreilles et tout c'est beaucoup pour aller en chine faut le savoir tout à fait donc les chinois aiment bien les os ils aiment bien les grandes oreilles les grandes oreilles voilà les amis donc n'hésitez pas à faire un tout ça à ce que vous mangez vraiment regardez on vous fait compte de personne regardez les produits derrière quand vous achetez dans les sites regardez au moins la liste derrière voilà ce qu'il y a comme aliment bon alors il faut apprendre à lire oui c'est bien et souvent on va pas vous mentir souvent quand le premier ingrédient, le premier état de notre même c'est pas écrit viande ou c'est pas écrit qu'est ce que c'est logiquement c'est que c'est pas un bon produit et il y a également des applications sur le smartphone je vais y arriver pour savoir qu'est ce qu'il y a dans vos plats si c'est bon pour la santé si c'est en A ça veut dire que c'est bon à manger si c'est en E ou en F ce n'est pas bon du tout donc faites attention attention peut-être demander conseil justement à notre cher président demandez à monsieur Macron où fait-il ses courses où monsieur Macron achète sa viande pourquoi pas je pense pas qu'on va croiser à Monoprix à Lidl mais bon non monsieur Macron où achète-t-il sa viande peut-être que comme ça tous les français pourraient se fournir au même endroit non parce que je pense que ça coûte très cher voilà voilà on commence à toucher le problème voilà les soussous comme disait Colombo suivez toujours l'argent voilà à qui profite le crime donc voilà donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à aller voir sur internet et faire surtout votre propre opinion cherchez par vous-même cherchez par vous-même les informations est-ce que ce qu'on dit à la télé n'est pas toujours vrai mais la télé on ne sait pas tout même nous on ne sait pas tout il ne faut pas croire c'est à vous de chercher c'est à nous de chercher c'est à tout le monde de chercher tout le monde se renseigne voilà comme ça chacun se fait son avis voilà on n'est pas des moutons peut-être que tout ce que je sais sur la télévision en genre je sortirais il y aura du lourd un livre peut-être pas un livre mais je peux sortir mon vidéo je l'achète direct ça marcherait le pire c'est ça le problème donc voilà merci à tous d'avoir suivi cette vidéo vous pouvez mettre un j'aime si vous êtes d'accord avec nous mettez dans vos commentaires ce que vous aimez manger votre meilleur plat préféré par exemple pourquoi pas ah oui et on se retrouve donc très tôt sur ManacTV abonnez-vous surtout et activez la petite cloche merci Jean-Louis de 45 merci les amis à pas vite allez Kénavo au revoir au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada